La semaine dernière je vous postais une vidéo d'entraînement à la calligraphie au crayon à papier et donc voici la deuxième partie. Cette fois-ci on va se concentrer sur des exercices qui sont là pour s'initier aux arabesques et une fois de plus pour perfectionner sa gestuelle en calligraphie et la gestion des pleins et des liens. Je vous invite donc à vous munir d'un crayon à papier plutôt gras et de papier quadrillé et c'est parti. Et si vous regardez cette vidéo parce que regarder des gens écrire ça vous détend, premièrement je vous comprends et non vous êtes pas complètement bizarres et deuxièmement n'hésitez pas à mettre la vidéo en accéléré pour que ce soit encore plus satisfaisant. Bon j'aurai une voix de chipmunk mais ça vous permettra de profiter de la vidéo sans vous lasser si jamais vous faites pas l'exercice en même temps que moi. Si vous êtes nouveau ici je suis Alexiane Davenport et je suis lettering artiste, muraliste et coach en lettering et calligraphie. Si vous avez envie de vous mettre au lettering et vous perfectionner sans vous prendre la tête vous êtes au bon endroit. Pensez à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne rien rater. Pour cet exercice on a besoin de prendre des carrés comme repère. Ici je trace des carrés de 6 carreaux sur 6 carreaux et pour les suivants je veux juste faire des points pour marquer les extrémités des carrés. Ce sera suffisant pour voir la surface sur laquelle on travaille. L'exercice va consister à dessiner de longues lignes qui vont remplir le carré avec différents motifs. Vous allez voir en image c'est plus parlant. Avec mon crayon à papier je vais tracer des vagues en diagonale du carré en veillant à garder chaque diagonale bien parallèle à la précédente. Comme c'est de la calligraphie on garde toujours le même principe de plein et délié. Si mon trait monte j'appuie peu pour que le trait soit fin et si je descends j'appuie davantage pour que le trait soit plus foncé et plus épais. Pour le deuxième carré je fais la même chose mais j'essaye de rapprocher un peu plus chaque diagonale pour que la densité du motif soit plus élevée. Si on était sur des lettres on parlerait de gris optique par exemple. L'idée c'est d'essayer de le faire sans lever son crayon pour vraiment entraîner la main à gérer la pression, la trajectoire, l'anticipation, tout en même temps. Mais si pour une raison ou une autre vous levez la main, c'est pas grave du tout, replacez juste bien votre main et continuez en essayant de reprendre de façon à ce que ce soit le plus invisible possible. Pour le troisième carré j'augmente encore un peu plus la densité en faisant des vagues plus serrées et en diminuant l'espace vide dans le carré. Prenez votre temps, vous verrez que le résultat est mille fois meilleur quand vous ne vous précipitez pas. Bon par contre vous faites travailler vos muscles de loin donc si ça vous fait mal essayez de détendre votre main et surtout ne forcez pas ça sert à rien. Vous n'avez pas besoin d'avoir mal pour vous améliorer. Dégourdissez votre main avant de reprendre et surtout ne vous mettez pas la pression c'est carrément pas le but. Même principe pour le quatrième carré, je fais ça encore plus serré. Heureusement que c'est le dernier de la série parce que je ne peux plus faire plus serré là. Et en plus je fais un peu de la merde à la fin. Si on regarde, on peut repérer l'endroit où tout est parti en couche. La ligne suivante, on garde le même principe d'une ligne qui s'inscrit dans un carré et on va créer des boucles. On essaye de créer des boucles régulières même si elles n'ont pas la même taille. Par exemple, celle-ci aurait pu être un peu plus arrondie pour que ce soit plus harmonieux avec les autres. C'est vraiment pas évident parce que chaque boucle est différente et il faut anticiper l'arrivée près de la raide du carré pour dessiner une boucle qui va juste l'effleurer. On ne veut pas que ça s'arrête trop tôt mais on ne veut pas que ça s'arrête trop tard du coup. Et en plus il faut toujours garder en tête le principe de plein et délié. Là ce qui est difficile c'est de garder des courbes qui sont suffisamment arrondies pour créer une belle boucle, mais suffisamment tendues pour ne pas venir cogner la boucle précédente. Il faut garder en tête le principe d'axes parallèles et imaginer que ces axes agissent comme des tangentes à nos boucles. Je ne sais pas s'il y en a qui sont chauds en géométrie ici. Même principe pour le troisième carré. Puis pour le quatrième carré, pour arriver à un niveau où on ne peut pas faire plus dense sinon les boucles se croisent. Et ce n'est pas le but ici, même si ça pourrait faire l'objet d'un exercice encore plus avancé. Pour la troisième ligne, on se repose un peu désarrondi, ça va nous faire du bien. On passe sur une sorte de zigzag, toujours en gardant des traits fins quand on monte et des traits épais quand on descend. Là la difficulté c'est de garder des traits bien droits et surtout de gérer deux systèmes de parallélisme. Les pleins sont parallèles entre eux et les déliés sont parallèles entre eux aussi. Et si on arrive à garder des espacements réguliers, ça aide à garder le parallélisme. Là encore je crois que c'est assez mathématique. Plus on rapproche les traits et plus c'est difficile parce que les décalages se voient davantage. Donc faites en fonction de votre niveau. Si vous avez du mal sur les traits plutôt espacés, continuez à vous entraîner avec une densité faible parce qu'il vaut mieux maîtriser les bases plutôt que se précipiter sur des trucs plus difficiles alors que le premier niveau n'est pas acquis. Sous-titrage ST' 501 Et pour la dernière ligne, on part sur le boss final, l'arabesque à proprement parler. Ça mélange le zigzag et les boucles et donc on prend les difficultés de l'un et les difficultés de l'autre. Toujours cette histoire d'axes parallèles. Tous les pleins sont parallèles entre eux selon un certain axe et les déliés le sont aussi selon un autre axe. ... ... ... ... ... ... ... J'ai commencé assez serré dès le départ, donc pour le troisième carré, j'ai espacé un petit peu pour casser le riz. L'intérêt de travailler dans un carré, c'est que le rythme et les distances sont systématiquement modifiés d'une diagonale à l'autre. Et c'est comme ça que ça se passe quand on travaille dans des mots ou encore plus dans des arabesques ou des ornementations. Et voilà pour cet exercice. Si vous êtes allé jusqu'au bout, déjà bravo parce qu'il est un peu chaud franchement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez-la pour que plus de personnes puissent l'avoir. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien rater. Et si vous voulez plus de tutos et de conseils pour apprendre le lettering et la calligraphie sans prise de tête, vous pouvez regarder ces vidéos-là.